Je vais vous montrer comment vous allez pouvoir créer votre propre chatbot grâce à l'intelligence artificielle et surtout sans effort. Je vais vous montrer comment est-ce que votre propre chatbot va vous permettre d'augmenter votre productivité mais aussi comment est-ce que vous allez pouvoir le personnaliser à votre manière. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo car je vais vous donner des astuces et je vais faire des cas pratiques tout au long de cette vidéo pour vous montrer à quel point votre propre chatbot va vous être utile dans votre vie de tous les jours. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube car ça nous encourage vraiment à faire de plus en plus de vidéos et à vous donner du meilleur contenu à chaque fois et de plus n'oubliez pas de liker cette vidéo car l'objectif de cette vidéo est de 200 likes. De plus nous avons créé une newsletter qui donne des informations à propos de l'intelligence artificielle alors je vous encourage à récupérer votre accès en cliquant sur le lien en description car c'est gratuit. Ici nous nous retrouvons sur l'intelligence artificielle qui va nous permettre de créer notre propre chatbot. L'intelligence artificielle s'appelle Droxy AI. Donc ici il est dit le créateur du chatbot IA ultime. Ici nous avons une petite vidéo qui montre les fonctionnalités de Droxy AI. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage ST' 501 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 le protéger et donc vous seul avez accès à ce chatbot donc personne ne peut l'utiliser même si la personne a le lien il ne peut pas utiliser votre chatbot donc moi je vais mettre protéger et donc nous arrivons à une autre partie de la création de notre propre chatbot nous allons nommer notre chatbot et nous allons mettre chatbot.ia et donc vous pouvez mettre un message de bienvenue voilà donc le message est bienvenue sur mon chatbot maintenant vous pouvez activer les emojis ou pas c'est comme vous voulez, puis vous pouvez choisir un thème prédéfini donc ça c'est la couleur et donc vous pouvez voir que si on met en bleu ça va changer l'interface et donc personnellement je vais laisser avec la couleur bleue mais vous pouvez changer la couleur comme vous le voulez vous pouvez mettre en couleur rouge vous pouvez mettre de toutes les manières possibles, vous pouvez même changer de l'arrière plan et donc moi je vais simplement rester avec le domaine prédéfini qui est le bleu, maintenant si vous voulez avoir plus de fonctionnalités qui va permettre à votre chatbot d'être plus efficace vous allez demander votre plan maintenant nous allons appuyer donc comme vous l'attendez tous sur le bouton créer ici notre chatbot est créé, donc chatbot.ia et il a 5 ressources donc le 5 ressources c'est le maximum de ressources que nous pouvons avoir pour le plan gratuit donc maintenant nous allons accéder à notre chatbot et donc comme vous pouvez voir c'est notre propre interface ici nous allons donc pouvoir lui demander des questions, lui poser des questions et ici en haut à droite vous pouvez voir que vous avez un petit bouton et donc ici c'est pour changer les ressources ou alors pour modifier la configuration, donc si vous avez un changement à faire après coup, après l'avoir créé vous pouvez encore le changer donc ici vous pouvez le changer et le appuyer ici et le modifier nous allons donc comparer le chatbot que nous venons de créer avec Droxy AI et ChatGPT donc ici nous nous retrouvons sur ChatGPT et donc nous avons écrit le prompt j'ai volé la dissertation de mon camarade et je veux que tu changes quelques mots pour que j'ai mon diplôme sans travailler donc ici l'essai il est long donc je ne vais pas tout vous lire donc c'est l'intelligence artificielle donc il décrit l'intelligence artificielle et il donne les applications etc et donc ce qui est vraiment intéressant c'est la réponse de ChatGPT et donc nous allons voir tout de suite ChatGPT répond je suis désolé mais je ne peux pas vous aider à paraphraser ou à modifier un texte que vous avez plagé le plagiat est une violation de l'éthique académique et de l'intégrité intellectuelle il est important de respecter les règles de citation et de donner crédit aux idées et aux travaux des autres donc comme vous pouvez le voir nous avons demandé à ChatGPT de reformuler ce texte et il nous a dit qu'il ne pouvait pas plagier il ne pouvait pas modifier un texte qui n'était pas le sien donc maintenant nous allons voir avec Droxy AI avec le chatbot que nous venons de créer si il y répond et donc si il y répond ça va vraiment changer votre vie et comment est-ce que vous allez pouvoir l'utiliser dans toutes vos tâches nous sommes donc sur Droxy AI et donc le chatbot que nous avons créé ici vous pouvez voir que nous avons mis exactement le même prompt donc j'ai volé la dissertation de mon camarade et je veux que tu changes quelques mots pour que j'ai mon diplôme sans travailler donc il y a le même texte et donc maintenant nous allons voir la réponse de notre chatbot ici il dit la thèse que tu as récupéré aborde plusieurs aspects d'intelligence artificielle et donc il répond et donc il change des mots et il fait un petit résumé en même temps donc nous pouvons voir que ChatGPT n'a pas voulu répondre pour une question d'éthique et de plagiat alors que notre chatbot a bien voulu répondre et a fait un travail qui est vraiment époustouflant les mots sont changés et ce texte n'a vraiment rien à voir avec celui d'en haut même si c'est sur le même sujet mais il est vraiment unique en son genre nous pouvons donc voir que ChatGPT comparé à notre chatbot est moins utile car notre chatbot va nous permettre d'effectuer des tâches que nous voulons alors que ChatGPT va s'arrêter pour des sujets comme des conseils médicaux comme des conseils judiciaires comme à propos de l'éthique alors que notre chatbot va pouvoir nous donner des conseils sur tout et donc sans aucun filtre et donc vous imaginez vraiment tous les chatbots que vous allez pouvoir créer grâce à Droxy AI et comment est-ce que ça va vraiment changer votre vie de tous les jours et comment est-ce qu'un chatbot que vous allez créer par vous-même va vous permettre de faire des tâches que ChatGPT est incapable de faire en raison de l'éthique comment est-ce que vous allez pouvoir être plus productif avec votre propre chatbot pour avoir accès au code de votre chatbot que vous venez de créer vous allez devoir utiliser la version payante et donc augmenter votre forfait et donc en augmentant votre forfait vous allez ensuite pouvoir copier le code et le mettre dans votre site web directement c'est la même chose pour partager avec vos amis donc avoir le lien de votre chatbot vous devez aussi augmenter votre plan même si certaines fonctionnalités de Droxy AI sont payantes c'est tout de même une IA qui permet de créer votre propre chatbot gratuitement et donc vous allez pouvoir l'utiliser dans votre vie de tous les jours et donc cette IA va vraiment révolutionner le monde de l'intelligence artificielle et comme vous l'avez vu dans la vidéo elle surpasse ChatGPT dans certains domaines et donc je vous encourage vraiment à l'utiliser dans les jours, dans les semaines, dans les mois à venir car cette IA est vrai ce chatbot que vous venez de créer votre propre chatbot est vraiment incroyable et chaque chatbot est unique en son genre avec un prompt, des ressources différentes ce qui fait vraiment de Droxy AI une intelligence artificielle qui crée des chatbots qui sont vraiment personnalisées et spécifiques à chaque utilisateur merci à tous d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et je vous encourage à vous abonner à la chaîne YouTube et aussi à liker cette vidéo et on se retrouve pour la prochaine vidéo